Welcome by this new video Rise and Shine Ça veut dire hola ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine Et bienvenue à Amsterdam Aujourd'hui c'est une vidéo très très spéciale Parce qu'avec mon copain on voulait faire un break de Paris On voulait changer d'air Et on passe donc le week-end en amoureux à Amsterdam On va beaucoup manger Donc je vais vous partager les meilleures adresses food Tout le mood de la ville qui est vraiment incroyable C'est la première fois qu'on vient ici Et je trouve que cette ville a un charme de fou Et surtout c'est un week-end qui ne coûte pas cher du tout Donc je vous parlerai de tous les bons plans Que ce soit transport mais aussi hôtel à la fin de la vidéo Il est 11h Donc je propose qu'on aille bruncher dans une des meilleures adresses de Pancakes de la ville J'ai vu qu'il y a eu plein de remises de prix et tout pour cette adresse Donc j'ai 3D testées j'ai l'impression que c'est les meilleures pancakes de ma vie Et pour rappel je fais une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite de mes vidéos Et surtout pour soutenir mon travail parce que je m'investis beaucoup beaucoup Jour et demi pour ma série de vidéos Donc j'espère que ça vous plaît Et de voir vos commentaires ou qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne Ça me fait vraiment trop trop plaisir Coeur sur vous si vous le faites Et d'ailleurs pour trouver les meilleurs spots On a ce livre c'est On se casse les meilleurs spots à Amsterdam en édition Hachette Il coûte 8€ et il est super super complet Il y a toutes les bonnes adresses food Tous les trucs vraiment locaux et pas juste des adresses touristiques Et il y a même un petit plan de la ville avec les monuments importants Les adresses food pour sortir, pour faire les fripes, se balader Il y a même des petits programmes de concoctés en mode votre émission Si vous l'acceptez Amsterdam en 3 jours Et c'est hyper bien fait au niveau des itinéraires Je vous recommande trop et ça existe pour Amsterdam Mais aussi pour Londres, Barcelone et Lisbonne Regardez comment c'est trop beau Vraiment Et c'est hyper calme, il n'y a que très peu de voitures Et les gens sont surtout à vélo, à pied C'est vraiment une ville calme, il n'y a pas trop de monde C'est hyper agréable Regardez tous les vélos Il y a un partout Oh my god Oh la 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 Je ne sais pas si en même temps il y a la musique Mais c'est des pancakes enroulés comme ça C'est hyper original La texture elle est trop bien Je ne vais pas trop parler parce qu'il y a beaucoup de musique comme vous l'entendez Mais c'est vraiment une trop trop bonne adresse C'était vraiment incroyable C'était des pancakes enroulés Je les ai pris à la pomme et au caramel Et c'était super super bon C'était pas cher C'était pas l'adresse la plus instagramable Mais c'est ce genre de petites adresses qui ne payent pas de mine Et finalement c'est trop trop bon Donc je vous recommande ça s'appelle The Pig Pancake Shop non ? J'aimerais que la pluie me fasse grandir Comprendre mes doutes, mes peurs Ne pas les fuir Il y a une boutique The Ordinary C'est la première fois que j'envoie une C'est fou Les boutiques elles sont jolies et tout Tout s'accorde hyper bien C'est hyper mousse Regardez comment elle est trop belle la boutique Rituals C'est trop beau Et le meilleur est à venir C'est trop beau Je riiiir Je réalise pas qu'on est là Il y a des tomates ? Non ok 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 c'est bon J'aime pas les tomates Il y a deux D'où ? 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 On s'est arrêté Il y a une genre de boucherie qui fait des sandwichs Ça ne nous a pas coûté très cher C'est trop bon ! Ça s'appelle un zedage Zedage C'était 4€ Et vraiment il est excellent Le mec était trop sympa On a du poulet crispy, du bacon Une genre de sauce, une miel moutin C'est trop bon C'est le truc qui paye pas de mine mais qui est trop trop bon J'aimerais un chai latte Je me suis pris un petit chai latte à Brood Bar Qui est un petit coffee shop très sympa Un petit coffee shop Un petit café et pas un coffee shop Parce qu'en coffee shop Amsterdam c'est pas la même chose Il est très sympa cette chai Je trouve que c'est une vie tellement apaisante Les gens sont hyper sympa C'est calme Il y a tellement de petites ruelles à découvrir et tout Bon les gars on a fait une petite pause à l'hôtel Et là on repart Pour se balader de nuit dans Amsterdam Vous allez voir c'est un mood totalement différent J'ai mis mon petit bob parce que je pense qu'on va se prendre la pluie Et ce petit sac trop trop mousse en moutre Vous allez voir avec les décos de Noël c'est juste incroyable On continue notre food tour parce qu'on part au marché Food Allon Qui comme son nom l'indique ne contient que de la food Apparemment c'est un hangar avec plein de stands de street food et tout Donc voilà c'est régaler les papilles On est trop d'eux qu'on voulait aller à la maison d'Anne Franck Et il n'y a plus de place Il faut réserver 1000 ans à l'avance C'est pas grave ça nous fera une excuse pour revenir à Amsterdam Vamos ! C'était beaucoup moins cher T'as mis de la vie on va boire ça ? Mais si ! Mais what the fuck ! Ohlala ! C'est la taille du pichet vs maman J'aime trop cet endroit on est trop bien là Après tu poses ici à midi avec tes potes Tu prends quelques bières un truc à manger et tout It's hot dog with onion wings Pour moi il est trop bon Il est trop bon Il est trop bon Il est trop bon On n'arrête plus l'alcooliste Là on part direction le quartier rouge qui est un quartier hyper connu dans Amsterdam Comment expliquer ces quartiers ? Il y a pas mal de gens qui fument là-bas Mais il y a aussi pas mal de bars tout ça Et oui d'ailleurs dans Amsterdam ça sent vraiment vraiment la plante quoi dans les rues On le sent vraiment bien Pour autant c'est un quartier hyper animé qui est vraiment à faire Donc on se dirige vers là-bas Après plus de 48 heures Amsterdam Je trouve qu'on se sent vraiment en sécurité dans cette ville Les gens sont hyper sympas, hyper bienveillants Il n'y a pas trop de monde dans les rues C'est vraiment hyper agréable J'ai rarement cette sensation de sécurité dans des capitales Et je crois d'ailleurs que Amsterdam est la 6ème ville la plus sécure au monde La première étant Copenhague Je ne sais pas ce que ça veut dire Incroyable ! C'est trop beau avec les couleurs là, les néons partout, c'est trop stylé ! Voilà mais regardez mais c'est le pays des gaufres Ici il y a tellement de gaufres Je n'ai jamais vu autant de gaufres de ma vie Chaque endroit où on va, la musique est hyper forte J'ai l'impression d'être en boîte de night là Mais regardez-moi ces gaufres elles ont l'air succulentes Par contre elles étaient quand même à presque 6€ Ça fait très cher la gaufre Mais c'est très bon C'est trop bon ! Regarde ! Test d'une énième adresse On va dans un bar à bière Je peux avoir un matcha s'il vous plaît ? On a une très très bonne traductrice apparemment aujourd'hui Pay health Plus compliqué Bohemian Pilsner Plus compliqué Schwarzbeer Et la dernière chose Weidenbrook Je t'aime sortir avec une offre française Mais je réponds à tout le monde ! Tout le monde m'a donné des recours pour un start-up, c'est trop fieux ! La ville de nuit elle est encore plus belle que de jour je trouve Avec les décorations de Noël et tout Si vous pouvez venir à cette période je trouve que c'est vraiment la plus belle période ! J'ai l'impression qu'on est à une période creuse après Noël Mais pour autant on a toutes les décos de Noël, tout le mood Mais avec beaucoup moins de monde et beaucoup moins cher au niveau des hôtels et tout Mais ça je vous expliquerai après ! Le quartier rouge c'est très très particulier Le quartier rouge c'est très très particulier Mais il y a plein de bars à cocktail et tout Gopres, hyper sympa donc c'est quand même à faire ! Et là on va rentrer parce qu'il fait super froid ! Et que demain on veut bien profiter de notre dernière journée à Amsterdam ! We are back to our hotel ! Ça y est les gars c'est notre dernier jour ici ! Je vous fais un mini hôtel tour avant de partir ! Je veux pas quitter ce lit qui était trop confortable ! Alors ici quand on arrive on a un monsieur adorable qui attend que je filme avec tous les sacs et tout prêt à partir ! Et là quand on rentre la chambre est comme ça ! Le lit est vraiment très très confortable, la chambre est vraiment petite mais c'est exactement ce qu'il nous fallait ! Il fallait juste qu'on dorme et ensuite qu'on reparte visiter ! Là on a le petit coin, bureau, café etc... Ici on a une petite vue sur le jardin car nous n'avions pas assez de sous pour prendre la vue canal ! Et ici du rangement ! Là-bas on a la salle de bain qui est très réquiqui mais qui est franchement très pratique ! La douche qui est toute clean, les toilettes et ici le miroir ! Voilà pour l'hôtel tour ! Franchement c'est une chambre d'hôtel petite mais avec tout ce qu'il faut ! Pour visiter Amsterdam en week-end c'est vraiment ultra suffisant ! On l'a trouvé sur Booking pour 60€ chacun par nuit donc ça fait 120€ Sachant qu'ici les auberges de jeunesse sont à au moins 40€ par nuit ! Donc niveau rapport qualité prix je trouve que cet hôtel est vraiment très très cool ! C'est le Prison Christ ! Je vous mettrai de toute façon le lien de notre Booking en barre d'info ! Et là c'est la devanture de notre hôtel ! Il est très memes ! Et on était vraiment très bien placés à 15-20 minutes à pied de l'hypersynthe ! Donc vraiment très très cool ! Et au niveau du transport pour venir on a décidé de ne pas prendre l'avion puisqu'on va faire déjà un gros voyage en avion cette année qu'on a essayé de réduire au max nos autres déplacements par rapport à notre empreinte carbone ! Mais du coup là on a trouvé une solution pour aller à Amsterdam ! On pouvait y aller aussi en bus depuis Paris ! C'est à peu près 5-6h de bus ! Ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un bus de nuit le jeudi soir ! Là c'était un peu plus long que 5h ! C'était genre presque 9h ! Mais au moins ça nous permettait de passer la nuit, de dormir et de se réveiller dans une autre ville ! Ce qui est très stylé quand même ! Et pour le retour là ce qu'on a fait c'est qu'on prend un bus à 17h qui nous fait arriver à 23h à Paris ! Et pourquoi le bus et pas le train ? Parce que le train ça nous coûtait genre 150€ par personne ! C'était hyper cher puisqu'on a tout pris en last minute ! Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a trouvé des bus blabla car ! Donc c'est hyper rentabilisé pour un week-end ! 30€ l'aller et 30€ le retour ! Donc ça fait un total de 60€ par personne ! Et ça nous a permis de faire pas mal d'économies pour pouvoir profiter sur place ! Donc ça c'est très très cool ! Si vous voulez vous faire un petit week-end pas cher je pense que c'est la bonne solution ! Donc entre le bus plus les nuits d'hôtel on est à 120€ par personne ce qui est vraiment pas excessif pour Amsterdam parce que comme je vous l'ai dit les logements sur place sont quand même assez chers ! Pourquoi je suis soufflée de marcher ? Je crois pas ! Je pense que je vais finir cette vidéo en vous mettant quelques extraits d'Amsterdam avec les vrais fonds sonores pour que vous rentriez vraiment dans le mood de la vie ! En tout cas nous on a passé un trop bon moment ici ! Et je pense qu'on va pas tarder à revenir parce que c'est vraiment une trop trop belle ville ! N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir dans mon travail pendant tout le mois de janvier et soutenir mes nuits blanches le fait de travailler mon mémoire en faisant mes vidéos tout ça tout ça ! A me rejoindre aussi sur Insta parce qu'à chaque fois j'essaie de vous publier des stories un peu en avant-première de chaque vlog ! Et on vous fait des gros bisous ! 10 bisous ! On vous dit bye ! Bye ! Non ! Je bye ! Non ! Bye ! Bye ! Comme les fleurs 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 ! Je ne dors pas ! Je me ferme ! Comme les fleurs ! Sous-titrage ST' 501